Bonjour! La capsule suivante porte sur la méthode des extrêmes, sa définition et son utilisation pour le calcul des certitudes. On utilise la méthode des extrêmes lorsque la valeur d'une mesure se situe dans une plage de données possible. On connaît alors la valeur minimale possible et la valeur maximale possible pour notre mesure. On peut utiliser la méthode des extrêmes afin de déterminer la valeur de la mesure et son incertitude. On calcule la valeur de la mesure en faisant la moyenne de la valeur minimale et de la valeur maximale possible. On calcule l'incertitude de la mesure en divisant l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale par deux. Une incertitude est toujours donnée positivement, donc on met notre calcul en valeur absolue. Voici un exemple. Lors d'un laboratoire, vous devez mesurer le diamètre d'une sphère. Vous déterminez que la valeur se situe entre 10,4 et 11,3 cm. Déterminons ensemble la mesure et son incertitude. Pour la mesure, on fait 10,4 plus 11,3 cm divisé par deux. Ça nous donne 10,85. Pour l'incertitude, on fait 11,3 moins 10,4 divisé par deux. On obtient 0,45. Selon la convention d'écriture, une incertitude se donne avec un seul chiffre significatif. Donc, on va arrondir ici. Et comme notre incertitude ne comporte qu'une seule décimale, on va aller arrondir notre mesure après une seule décimale. On va donc écrire notre mesure et son incertitude comme 10,9 plus ou moins 0,5 cm. Lorsqu'on utilise des mesures qui comportent une incertitude pour faire un calcul mathématique, la réponse va elle aussi avoir une incertitude. On peut utiliser la méthode des extrêmes pour la connaître. On commence en calculant les valeurs minimales et maximales de chacune de nos deux mesures, en additionnant ou en soustrayant l'incertitude selon le cas. Pour les valeurs minimales, on soustrait nos incertitudes. Et pour les valeurs maximales, on les additionne. Ensuite, on doit déterminer les valeurs minimales et maximales de A. On doit donc trouver l'agencement de nos quatre valeurs qui vont permettre d'obtenir la plus petite valeur de A ou la plus grande. Pour obtenir la plus petite valeur de A, on doit additionner Bmin et Cmin. Pour obtenir la plus grande valeur de A, on doit additionner Bmax et Cmax. Ici, ce qui est important, c'est que si dans l'équation principale, c'était une addition, il faut que ce soit encore une addition dans la façon d'organiser vos termes pour obtenir Amin et Amax. Une fois que vous les avez obtenues, on peut passer par la méthode des extrêmes pour calculer la valeur de A et son incertitude. On va faire un exemple dans le cas d'une soustraction. Les valeurs minimales et maximales de B et C ont été déterminées dans l'exemple précédent. Pour obtenir Amin, il faudra prendre la plus petite valeur de B, Bmin, et lui soustraire la plus grande valeur de C, Cmax. On obtient alors 0,4. Pour obtenir la plus grande valeur possible de A, on va utiliser le B le plus grand, Bmax, et on va lui soustraire le C le plus petit, Cmin. On obtient alors 1,6. À partir de là, on utilise la méthode des extrêmes pour trouver A et son incertitude. On peut ensuite écrire la valeur de A, 1,0, plus ou moins 0,6. On va utiliser le C, 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 C. Merci.